Hey ! Coucou mes gops ! Coucou ! Comment tu vas ? C'est Laure ! J'espère que tu vas bien et que tu as passé une trop, trop bonne journée. Moi, oui, je suis trop contente de la journée que j'ai passée. Et encore plus, d'encore plus, parce que regarde ce que j'ai retrouvé, ma petite Nintendo DSI, qui date d'Illia. C'était en octobre 2011, ce qui nous fait 13 ans. Cette petite DS a 13 ans. Voilà. En fait, si tu veux, l'autre jour, je suis rentrée chez mes parents. Et je me suis rendue compte que ma petite sœur avait gardé mes DS. Et du coup, je les ai récupérées. Voilà. Et je viens à peine de les recharger et de regarder un petit peu tous les choses que j'avais dessus. Je suis tellement contente. Et j'avais très, très envie d'y jouer avec toi pour te montrer ce que ça donne. Parce que je crois qu'aujourd'hui, les DS ne sont plus produites. Je ne veux pas dire... Donc, je sais que c'est la Wii qui est plus produite. Mais peut-être les DS aussi. Donc, j'avais envie qu'on se mette un peu dans un bout d'année 2010. Parce que c'est clairement l'époque à laquelle je jouais à cette DS. Je l'ai eue pour mes 7 ans. Et ça m'émeut d'y rejouer. Ça m'émeut tellement. Alors, il y a celle-ci. La DS Rose. Tu vois, tu as toutes les infos derrière. Nintendo DS. Il me semble que je l'avais eue pour sa sortie. J'en avais une autre avant. La DS classique blanche. Que j'avais eue en seconde main déjà. Et que j'avais donnée à quelqu'un après. Pour avoir celle-ci. Voilà. Donc, je suis triste de ne pas avoir ma toute première Nintendo. Mais à la fois, c'est celle-ci avec laquelle j'ai le plus joué. Je pense qu'on ne se rend même pas compte. Donc, ça m'a motivée à me remettre dedans. A savoir aussi que j'en ai une deuxième. Celle-ci est un petit peu plus sophistiquée. C'est la Nintendo 3DS. qui, elle, je pense, de ce que je comprends, date de 2011. C'est bizarre. Alors, ils disent que la DS date de 2008. et la 3DS de 2011. En tout cas, celle-ci, je l'ai eue en 2013. Donc, un ou deux ans après la première. Et j'y ai aussi beaucoup joué. Même si elle faisait un petit peu mal aux yeux. Donc, si tu as envie, on peut se poser et se faire un petit let's play avec plusieurs jeux hyper niches. Ce qui m'a donné envie de retrouver mes DS. C'est que récemment, sur TikTok, je suis tombée sur une vidéo. Je ne connais pas du tout ce compte TikTok, mais j'ai trop envie de la retrouver pour vous la mettre en description. de quelqu'un qui faisait un let's play sur sa DS au jeu Pet Shop auquel on va jouer. Parce que moi, j'avais les deux, les deux jeux Pet Shop. J'y ai tellement joué plus jeune. Vraiment, je ne me rappelle plus de ce jeu. Je ne m'en souvenais plus jusqu'à ce que je tombe sur ce TikTok avec cette personne qui faisait un peu de ASMR en jouant à ce jeu-là. Et je me suis dit, oh là là, c'est tellement apaisant. J'ai tellement envie d'en faire une vidéo. La personne ne faisait pas vraiment de l'ASMR, juste elle jouait et elle montrait un peu pour nous rendre nostalgiques de l'époque. Et c'est un conte qui ne fait que ça avec que des jeux de DS. Et je me suis dit, mon dieu, mais ce jeu est tellement apaisant. J'ai tellement envie d'en faire une vidéo. J'avais aussi envie de faire un petit clin d'œil à Rendez-vous ASMR, alias Amélie, qui est une youtubeuse ASMR que je regarde tout le temps avec mon copain. Et qui avait aussi sorti il y a quelques années des vidéos sur sa DS. Elle avait fait toute une série de vidéos un petit peu années 2000, un peu nostalgie. Donc je vous mets le lien en description parce que c'est ce qui m'a aussi inspirée de faire cette vidéo avec mes DS. Donc voilà. Donc je lui fais des bisous. Et n'hésitez pas à aller regarder cette petite vidéo-là aussi, qui sont très très cool. Voilà. Donc je me suis dit que le mieux c'était de se poser. Je vais me mettre dans mon lit ou dans mon canapé, je ne sais pas. Et on va regarder ça ensemble sachant que je me suis réservée la surprise de les allumer pour faire ça avec toi. Voilà. N'hésite pas, si tu veux, à te prendre un petit chocolat chaud, un truc qui te fait du bien, un truc qui te relaxe un petit peu. Et puis tu te poses et tu regardes ta copie jouer. Voilà, je vais te montrer tous mes jeux sur ma DS. Ça c'est un peu l'ancêtre des... T'as des jeux sur ton téléphone. T'as des jeux sur ta DS. J'adore remettre les DS à la mode. C'est tellement incroyable. Et si t'en es là dans la vidéo, n'oublie pas de mettre un petit cœur bleu dans les commentaires. Ça aide pour le référencement et ça me fait trop plaisir de voir vos petits messages, de voir que vous écoutez la vidéo. Et je pense que je vais essayer de répondre à tous les commentaires sous cette vidéo. Voilà. Donc chose faite, chose dite, je ne sais pas. Ok. Je pense qu'on est parti pour se faire une petite session, euh, année 2010. On va plonger un petit peu dans notre enfance. Hey ! Nous revoilà maintenant sur la DS. Comme tu peux le constater, elle a pris quelques dégâts au niveau des coins. Ce n'est pas moi, c'est ma sœur qui a fait ça. Et aussi, elle n'a plus de petits stylets. Ce qui est un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, il y avait le petit emplacement pour la carte SD. Et je n'en ai plus. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Et ça me rend un peu triste parce que je suis sûre que j'avais beaucoup de photos qui ont donc disparu. Il y a aussi de la colle à vos ongles au niveau de l'arrière. Mais bon, ce n'est pas grave. Tant pis. Elle vieillit avec moi. Il faut quand même savoir que j'avais 7 ans quand je l'ai eu. Et c'était il y a 7 ans, jour pour jour, étant donné que je l'ai eu quelques jours avant mon anniversaire. Et que mon anniversaire, c'est le 11 octobre. Donc, vous faites aussi l'anniversaire de cette machine de guerre. Donc ça, c'est pour la déesse. Ensuite, nous avons ma petite trousse à jeu. Si je peux dire. Je crois que c'est une trousse. Ah non, j'allais dire, c'est l'Intel Dogs, mais non. Et donc, à l'intérieur, ils sont rangés l'intégralité des choses. Comme tu peux le constater, c'est excessivement bien rangé. Aujourd'hui, je pense qu'on va jouer à celui-ci. C'est Pet Shop. C'est celui qui m'avait donné envie de tourner cette vidéo. Donc, je pense faire celui-ci. Ensuite, là, c'est mon top 3 de mes jeux préférés. Donc, je dirais qu'en troisième, j'avais Sonic. Celui-ci précisément, qui était mon préféré quand j'étais petite. Je n'ai jamais réussi à terminer ce jeu parce qu'il était trop compliqué. J'étais bloquée à un niveau. Et en 2010, ce n'était pas comme aujourd'hui. On n'avait pas des forums pour nous aider. Ça, c'est le jeu numéro 2. C'est Super Mario 64 version DS. Et pareil, je n'ai jamais réussi à le terminer. Je suis à la fin du jeu, vraiment tout en haut de la tour de Peach. Vraiment juste avant de la délivrer. Je pense que j'ai au moins 3000 heures de jeu sur ce jeu. Ma partie est extrêmement vieille. Et pourtant, je n'ai jamais pu le terminer. Et le top 1 du jeu, c'est évidemment, comme beaucoup d'autres personnes, le Super Mario Bros. Alors là, celui-ci. Celui-ci. Il faut savoir que je faisais des speedruns déjà quand j'étais petite. Donc, j'ai speedrun le jeu quand j'avais 10 ans. Et donc, l'objectif, c'était de terminer le jeu le plus rapidement. Sans jamais mourir une seule fois. Et j'ai réussi à faire une game en entier sans ne jamais mourir. Et je trouve que pour une petite de 10 ans, c'est quand même un sacré exploit. C'est pourquoi ? Sachant que j'ignorais l'existence des speedruns à l'époque. Donc voilà. Ça, c'est Super Mario Bros. Mon préféré de tous les temps. Sachant que j'ai toujours eu la même cartouche de jeu. Quoique quand j'étais petite, je jouais sur la R4 que j'ai perdu. Donc voilà. Il faut savoir que, comme beaucoup de personnes, j'ai perdu le stylet. Enfin, ma petite soeur a perdu le stylet. Ce n'est pas moi parce que j'ai toujours beaucoup pris soin de mes affaires. Et du coup, on va se servir d'un repousse cuticule. Parce que je sais que ça fonctionnait très bien avec les cure-dents quand j'étais petite. Donc je suis désolée, ce n'est pas très ASMR. Mais c'est à ma soeur qu'il faut en vouloir et non pas à moi. Allez, est-ce que tu es prêt ? Ah, ça fait bizarre. La petite tête d'eau, déesse. Ok, on est parti. J'avais complètement oublié qu'ils nous mettaient des photos au hasard. Et on peut voir une photo de moi petite. Ou c'est peut-être une photo de ma soeur. Je crois que c'est moi, mais je ne suis pas sûre. Voilà. Qui apparaît en fond. On peut voir mon petit prénom en haut. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. J'avais oublié l'existence de ce truc. C'est incroyable. C'est incroyable. Je vois ça, c'est incroyable. Fous-parce. Regarde. Non, je ne sais plus écrire. C'est tellement bizarre. Incroyable, la petite musique. Ok. Allons-y. Ok. Eh bien, Nina, je pense que c'est parce que c'est le nom de mon premier chien qui s'appelait comme ça. Donc, on va jouer sur ça. Ok. Ok. C'est incroyable. Ah oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas la même monnaie. C'est incroyable. Ok. Touche la balle pour voir ton animal s'amuser avec. Ok. Elle est où la balle ? Ah, il faut trouver la balle sur la carte. Ok. Elle est là. Certains jouets et équipements t'offrent la chance de disputer des mini-cheux rigolos. Ok. Ok. On va faire un petit mini-cheux de ce que j'ai compris. Ok. Règle. Faire rebondir la balle avec les animaux pour gagner des points. Touche un animal ou appuie sur le bouton correspondant pour qu'un de tes protégés fasse rebondir la balle. Ok. Voyons voir. Ok. Tous les jeux que tu as déverrouillés en achetant des jouets et des équipements sont disponibles à la galerie. Ok. D'accord. Waouh. Elles s'appellent pelettes. Mais est-ce que c'est moi qui les appelle comme ça ? Je ne sais pas. C'est curieux. Déplace ton animal avec la manette vers un endroit où tu penses que tes récompenses sont entérées. Fais glisser le stylet sur l'écran tactile pour creuser et bouger creuse pour déterrer autant de récompenses que possible. Ok. D'accord. Fais glisser ? Est-ce que ça va changer ? On a gagné quelques petits trucs quand même ? En fait. Je trouve que ce jeu a des sons qui sont quand même agréables. Elle s'appelle Mimine C'est une petite fille Trop mignonne Voyons voir Je vois qu'on a un petit panda aussi Oh, trop mignon Qui s'appelle Chez nous Ok, c'est clairement pas moi qui ai trouvé les prénoms Allons-y Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre Trop choubi Oh, hyper coquette J'adore C'est trop mignon On va lui mettre ça Ok, c'est le truc le plus mignon que j'ai vu aujourd'hui Il faut récupérer des petites pièces Ah, il pense à faire du coloriage Ça, c'est hyper ASMR Le coloriage Ok, il faut tout peindre pareil Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Allons-y On va peindre Pour le cheval Alors, Luc Je me concentre pour ne pas dépasser C'est quand même pas très pratique pour tes enfants, ça On dépasse hyper facilement Hop là Ensuite, il y a du rose dans les oreilles C'est pas ça C'est pas ça Ok, c'est pas très bien fait Mais on fait comme un peu quoi Qui dit mieux pour mon petit dessin ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que t'en penses ? En vrai, moi je trouve que c'est pas trop mal Ça va Oh mais non, mais c'est trop choubi Viens voir son dessin Ok, c'est beaucoup trop mal Elle est trop kiki Elle est trop zoac en plus Et comment on fait pour adopter de nouvelles personnes ? Je sais pas Maintenant, on va passer à la 3DS Maintenant, on passe à la 3DS Que j'ai très envie d'essayer Tu peux voir au niveau du dessin Que c'est pas du tout la même chose J'ai peur qu'elle s'allume pas Ça me stresse un petit peu Ah, parfait Ok Dans mes souvenirs, il y a un bouton pour baisser la luminosité Mais je ne sais pas où se trouve ce bouton Peut-être là-dedans On va baisser un petit peu Ah, là on est un petit peu mieux On va jouer à Nintendos Et on peut aussi jouer en 3D Alors voici Nina et Iris Comme je t'ai dit, Nina, c'était mon premier chien C'était un Pékinois Je l'ai eu justement jusqu'à mes 7 ans Donc je pense que Je pensais encore à elle Et Iris était sa cousine Et c'était le chien de ma grand-mère Qui était aussi un Pékinois C'est beaucoup trop mignon Et on peut aussi la brosser Non mais elle n'est pas trop swag Regardez Iris, elle a des petites lunettes de soleil Oh là là Ok, c'est beaucoup trop mignon J'adore On va leur faire faire une petite balade Par contre, j'ai 6 000 euros sur mon compte Amusé Ok C'est trop choupi Alors Je crois que Nina a envie de renifler Ah non, pas du tout Nina a envie de faire pipi D'accord Il faut savoir que je n'ai pas de chien Donc C'est particulier Ah non, pas dans les ordures Pas dans les ordures S'il te plaît Comment on lui demande de s'en aller ? Je ne sais pas Je n'ai pas envie qu'elle aille dans les ordures Je crois qu'elle a des puces On dirait qu'il y a des petits trucs Qui ? Ah oui, elle a des puces Ah non, 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 non Ah non, 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 pas encore Je ne sais pas comment faire Qu'elle s'en est Ah, bonjour monsieur Salut Nina, hello C'est rare de vous voir dehors à une heure pareille Ah oui, c'est vrai Parce que j'ai toujours eu le pseudo low Depuis toute petite D'ailleurs Trop mignon Regardez, Nina semble bien s'entendre avec Giz J'attends Continuons notre petite balade Allez, allons à la mer Oh là là, encore un chien Très mignon Bonsoir Laure La promenade c'est nécessaire pour perdre C'est pour les disgracieux Oh mais c'est de mon chiot que je parle Pas de moi, voyons au secours Alexandra, dis donc Ça se dit pas ce genre de choses Oui, ça a l'air de bien s'entendre Ah, Nina et Kira veulent placer Ils veulent passer plus de temps ensemble Au revoir Pas de truc Allons au café Bienvenue dans notre café Mon plan pour chien Et je Flan pour chien et café Câteau pour chien et café Je vais prendre ça Allez Je pense que nous allons rentrer à la maison Et nous occuper de Nina Parce qu'elle a l'air d'avoir des puces Tchèque-moi ce petit Elle nous fait un petit twerk Le petit twerk C'est trop... Allez, hop, quitte le café. Alors, je ne sais pas comment on fait pour quitter la promenade. Allez, viens. Ah, nous avons droit à un petit caca, donc, magnifique. Ah, super. Ce fut excessivement long, cette balade. Ah, on va lui donner un petit pain. D'accord. Tic, 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 qu'est-ce que... Grasseuse. Oh là là. D'accord. Comment on fait pour donner un... Un, pardon. Tu, tu, tu. Voilà. Voilà. Tac. On va toileter, Nina, qui est toute sale. Déjà, on va lui mettre de l'eau. Au premier sh công, la froid, on froide, on froide, on froide, on froide, on froide, on froide, On rince un petit peu. On froid, 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 hop là, encore, ce qui est fou, c'est que la mousse n'est même pas encore blanche, hop là, j'ai toujours trouvé que la maison dans Nintendogs était incroyable, excusez-moi mais c'est pas la maison de vos rêves ça, une grande salle de bain, un grand salon pour les chiens, moi j'en rêve, une maison remplie de corkis, hop là, je pense qu'on est beau, hop là, elle est impeccable, ah super, je pense qu'on n'est pas trop mal pour ce soir, on a bien joué ensemble, donc si tu veux je ferai une partie 2, on pourra jouer à Mario, essayer de refaire les wigs du coup, et je pourrais te présenter mes autres parties sur les autres jeux. à toi de me dire ce que tu préfères, on pourrait aussi créer des wigs, c'est comme tu veux, hésite-moi à me le faire savoir, sur ce, je te souhaite une très bonne nuit, une très, très bonne nuit, et je te dis à bientôt, à bientôt, bonne nuit, bonne nuit.